Donc le seul jour qu'il a raté, on m'envoie quelqu'un au bureau et on me demande d'être sur le plateau à 4h30, il était 4h25, donc j'y vais, il y a des croquis sous le bras, et il y a toute l'équipe qui est réunie autour de Jackson, tout son entourage, tout le monde. Et il demande à John, mais où est Alon ? Il est malade aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est toi John et Alon. Donc il m'explique qu'ils ont tourné tous les plans possibles avec ce décor, mais que le lendemain ils doivent tourner dans ce décor qui représentait un quartier de la ville du lac, ils doivent tourner dans un autre quartier complètement. Donc, et j'avais jusqu'à 6h pour redessiner le décor, de façon à ce que l'équipe de nuit puisse le reconstruire, pour qu'ils puissent retourner dans un autre décor le lendemain matin. Donc je rentre dans le bureau, je commence à dessiner très très vite, et après je me suis dit, mais non mais t'es trop bête, je ralentis et je commence juste à faire une scène. Et à 6h moins quart, j'apporte le croquis, Jackson donne son feu vert, le dessin est parti se faire scanner pour se faire distribuer à l'équipe de nuit. Et le lendemain matin à 8h, quand les éclairagistes arrivent, le décor a été complètement transformé, et c'est ce genre de truc là qui est vraiment la colonne vertébrale de ce genre d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a affaire à un livre qui est presque sacré, mais on est sur le terrain sans la capacité de réfléchir au-delà du boulot qui est en train de se faire. Donc il y a une extraordinaire association, si vous voulez, de l'idée d'avoir une sorte de mission à accomplir, mais aussi d'être dans une tranchée où on ne voit rien. Donc tout ce côté-là est très très chouette, et je vous remercie de m'avoir laissé ouvrir et fermer cette parenthèse, mais pendant 6 ans, c'était que des trucs comme ça.